L'or du brunch, c'est l'occasion parfaite de rencontres en famille ou entre amis. C'est aussi souvent un lieu où on va avoir beaucoup de choses sur la table, donc que ce soit croissant, charcuterie, des quiches, des salades. Comme on a un peu de tout, c'est difficile de faire un accord précis. Ce que je vous propose, c'est d'opter pour un vin qui est léger, qui est frais, souvent qui va être versatile. Le rosé peut en être un bon exemple. Un rosé qui est complètement sec, comme un rosé du sud de la France, par exemple, pourrait être une très belle option. Autre petit truc du métier qui est à ne pas manquer, c'est que quand on commence un brunch en général, on a pour certains ou pour plusieurs l'estomac vide. Donc faites attention à votre consommation d'alcool. L'alcool va prendre sa place dans votre corps beaucoup plus rapidement. Donc l'idée d'aller peut-être couper votre vin mousseux avec du jus d'orange pour en faire un mimosa ou éventuellement d'accompagner votre verre de vin, toujours d'avoir un petit peu d'eau pas loin pour s'assurer qu'on va rester bien hydraté et frais pour le restant de la journée. Je vous présente ici un classique, pour moi, des vins de Provence, des vins du sud de la France. Sur l'appellation Côte de Provence, on a ici le château La Tour de l'Évêque de la Grande Régine Simère, une femme qui adore le Québec et qui distribue ses vins depuis quelques années chez nous. Pour moi, c'est un classique, mais un classique bien fait, on ne s'entend jamais. Donc, c'est ici un produit qui est en dominance de Grenache avec Syrah et un petit peu de Mourvèdre. On est sur un rosé qui est frais, qui est élégant, avec ces notes-là de fraise des bois, de cerise. C'est vraiment une bouche avec une belle tension, avec pas de sucre du tout, ça nous garde la bouche bien fraîche et ça va être un compagnon parfait pour le brunch.